Salut à tous, les distributions de Linux 1, justement oubliées, épisode 13, et je vais vous parler d'un projet qui est mort, ou qui est à l'abandon depuis 2016, c'est le projet PacBang. Comme vous vous en doutez, PacBang, c'est un petit peu un lien en rapport avec la CrutchBang, peut-être ? C'est pas complètement faux. C'est un projet qui a existé, je crois, entre 2015 et 2016, en parallèle avec le projet Architect Linux, qui vous connaissez peut-être sous le nom de Manjaro Architect de nos jours. Bref, donc c'est une base Arch Linux avec un environnement penbox très léger, et voilà la page officielle. Voilà, donc là, ça sent bien comme ça, voilà. Donc c'est précisé, ce projet est inactif. La dernière version date d'avril 2016, euh, d'avril 2016, mi-avril 2016, enfin début avril 2016, en gros, ça fait à peu près deux ans, au moment où j'enregistre la vidéo. C'est un projet que j'ai envie de me dire, qui est intéressant, je vais vous montrer, que c'est peut-être une distribution qui est injustement oubliée. Vous allez voir ça. Donc, j'ai récupéré l'image ISO. Comme c'est précisé, c'est une distribution minimaliste, basée sur Arc, avec le version of a net open box, c'est pas la peine de sortir l'artillerie lourde. Et pour cause, je ferme ça. Voilà. Donc, j'ai créé une machine virtuelle avec 2Go de numéros vives, 2CPU et 120Go de disque. Je vais pas sortir d'en plus la grosse artillerie. Et voilà la gueule du résultat. Donc. Donc, on va dire qu'on a un système D229, un noyau, je crois que c'est 4.5, ou 4.4, enfin, dans ces eaux-là. Et c'est vrai qu'un projet... 4.4.5, je crois avoir vu. Donc, c'est vrai qu'un projet basé sur un noyau Arc vieux de 2 ans, enfin, c'est 4.4.5. Le petit problème, déjà, c'est le manque de lisibilité du conquis. Bon, c'est très lélo, comme vous voyez, 160 mégas au démarrage. Donc, on va lancer l'ensemble. C'est pas à peine de mettre l'installateur à jour, étant donné que le projet n'est plus développé. Donc, je fais l'installation en ligne. Et là, nous avons l'installateur Architect. Qui a été récupéré et maltraité dans Manjaro Architect. Voilà, ça c'est dit. Préparer l'installation, consulter le actuel. Donc, si ça va un peu vite, nous devons qu'à mettre sur pause. Mais, pour rien du temps, j'appuie directement sur la première lettre. Partitionner le disque, voilà. Donc, je vais prendre un partitionnement automatique. Oui, donc, en gros, boot et root. Un fichier d'échange swap, si on en a besoin. Ok. Oui. Ok. Il y a... J'ai pas de cryptagionusks à faire. Accepté. Donc, la partition root, on va la mettre en extendid 4. Oui. Non, ça va la péter. Et la partition boot, on va la mettre en... Ah, mince, boot et partition. Ok. Boot. Je sais pas ce que je fais comme bêtise. Oui. Accepté. Ok. Ah, mince, ben. Montez les partitions. On va recommencer. Voilà. Je vais y arriver. Ah, d'accord, je me suis gouré. Fichier d'échange. Voilà. On va mettre 2 gigas de fichier d'échange. Et là, on va prendre, on va la mettre en boot. Je lui ai manqué un peu de sommeil. Voilà. Retour. Et on installe la base. Vous allez voir, l'installation est assez rapide. Elle va durer à peu près 2 minutes. C'est pas la peine que je coupe. Donc, vous avez la copie des fichiers. Pendant ce temps-là, je vous montre la Logitech qui est fournie par défaut. Voilà. Donc, on a X Terminal, PCman FM, Genie, Firefox. D-Menu, c'est Dynamics Menu. Nitrogène, c'est pour le fond d'écran. Côté application, on a Terminal Route, View Nord, Internet. Voilà. Vous avez Firefox, E-Links, E-Pedia Viewer, Programming, Sound Tools. Vous voyez, il n'y a pas grand-chose. C'est vraiment minimaliste. Mais si on arrive à l'installer et à la mettre à jour, on va, dirons-nous, la remplimer un peu. On nous constate aussi qu'on a l'outil de gestion de pare-feu, en mode graphique. C'est très bien. Et voilà à quoi ressemble la chose en anglais. Donc, ce sera en français une fois tout terminé. Et on a un petit manuel d'utilisation avec les conseils qui suivent. Voilà. Normalement, il est à peu près pour 2-3 minutes. Donc, ce n'est pas la peine de couper et de remettre. On voit quand même qu'un installateur est très lourd, parce qu'on est monté à un peu plus de 227 mégas. En gros, le installateur demande 60 mégas avec le terminal. Vu la taille de la Logitech, ça sera très vite installé. C'était non l'installation de la base. On génère l'image noyau qui va permettre de démarrer l'ensemble. Voilà, un noyau 4-4-4-5. Il faut se souvenir que là, ça date d'avis de 2016. A peu près 2 ans, hein. Le chargeur d'amorçage. On met le groupe. Accepté. En retour. On configure la base. Donc là, le nom d'autre. On met le même. Les paramètres régionaux. Donc, je le veux. Voilà. Français Métropolitain. Merci. Fuseau horaire. Le fuseau horaire de Paris. Merci bien. Oui. En UTC. C'est très bien. Parce qu'on est au bout. Mode passe administrateur. Pour tout étage d'administration. Et un compte-route ne sert qu'à l'administration. Ajouter. Donc, on va mettre. Clac. Voilà. Bon, ça, on peut. On s'en bat. Faut les coucouniettes. Voilà. Normalement, on peut redémarrer. Ça arrive. Les mises à jour. Voilà. Et là, nous allons voir la Pack Bang fraîchement installée. Et donc, la session par défaut, c'est la Open Box. Si on veut en français. Merci. Merde. Je me suis gourré. Voilà. Hé hé hé. Voilà. Donc, déjà, c'est comme ça. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va faire les mises à jour. Et là, on va avoir un sac et paquet. Donc, on pourrait très bien passer en deuxième console, mais je vais le faire au mode graphique. Soyons fous. Hé hé. Première chose à faire, on va modifier le fichier Mirror List. On voit quand même qu'il mange à 130 mégas au démarrage. C'est lourd, hein. Donc, Alt R tous. Et maintenant, je vais rechercher le dépôt polymorphe et le mettre par défaut. Voilà. Donc, là, maintenant, il y a plusieurs étapes. La première, rafraîchir les dépôts. La deuxième, mettre à jour le trousseau de clé GPG. La troisième, virer le paquet LibExFont qui sera remplacé par LibExFont 2 et qui provoquerait un problème au niveau de la mise à jour. RDD, c'est pour virer sans indépendance. Quatrième changement, on va faire les mises à jour. Et là, je vais faire quelque chose qui n'est pas bien parce qu'il faudrait modifier les paquets. Mais là, désolé, je vais passer par un Force. Je sais, c'est pas bien. Je me flagellerai après avec une batte de Windows Vista. pour me punir. Donc, je fais celui de Pac-Man moins S-Y-Y enfin, on met S-Y-Y-Y-Q-U-I moins Force. Et on accepte tous les remplacements. Donc, on prend le 1. On remplace, 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 et on remplace. Tout. Allez, soyons fous. Est-ce que j'ai mis un Force déjà ? Je ne m'en rappelle plus. Non, je ne crois pas l'avoir mis. Allez, si je l'avais mis. Ce n'est pas grave, on recommence. vous voyez, il y a quand même 630 mégas récupérés. Enfin, pardon, 640. Je dois manquer de caféine. Dans le sang. Un. Oui. 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 Donc là, je vais mettre la vidéo en pause parce que c'est une opération un peu longue. Il est 10h10 et je vous dis rendez-vous dans une petite dizaine de minutes pour la suite de la vidéo. A tout de suite. Donc, il est 10h17, 7 petites minutes sont passées. Alors, deux opérations. La première, c'est que, comme Grubb a été mise à jour, que j'ai envie d'avoir la Grubb, enfin, le dernier Grubb en date, je fais sudo Grubb install de la Vesda. Comme ça, moi, j'aurai le dernier Grubb qui s'en sort des marrages. Deuxième chose, on va virer les paquets orphelins parce que si on fait un Pacman moins QD QT normalement, il va y avoir pas mal de trucs qui vont sortir. Voilà. Il y en a un. Enfin, c'est simple, on va savoir combien il y en a. De la UC moins L, je lui aurais une dizaine à vue donnée. 12. Donc, on va faire sudo Pacman QDQT, ça permet de lister les paquets orphelins. RCS dollar Pacman moins QD QT Voilà. Donc, on enlève des fichiers qui ne sortent plus à rien. Et là, on va redémarrer ensemble en croisant les doigts pour que ça redémarre. Allez, reboot. Voilà. Comme ça, on a directement un groupe 2.0.2 et n'en pas de version bêta. Et là, quand même un canvoyau 4.15, d'un seul coup, ça, PIM ! Côté numéro de version, ça, 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 sera mieux. Donc, là, nous dit qu'il y a à peu près 125 mégas de manger. D'accord, là, je passe en plein écran et on va continuer de faire mes muses avec un peu. Première chose, ce qui est dans la configuration Elexander, voilà. Donc, je veux en 1366 par 768. Voilà. Appliquer, valider, enregistrer, je me demande si ça va être la bonne. Log out. Ah ! Donc, là, avec le front d'écran, avec le nitrogène, on va remettre le front d'écran d'origine. Ah, quoique, il n'est pas mal, celui-là, tiens ! Il n'est vraiment pas mal. Et ça, c'est dans quoi ? Oula, non. Mais je vais prendre celui-là, tiens, ça sent un peu plus reposant pour les yeux. Là, c'est un grand clin d'œil quand même au Pac-Man, c'est aussi mon jeu d'arcade. Première chose qu'on va faire, on va modifier le conquis pour qu'il prenne en compte. Alors, la base, dans le conquis, le conquis, où le conquis ? DM, dans Openbox, Pac-Man, Mirrorless, je suis en train de le chercher. Application, peut-être, un nitrogène, il y a... il est passé où, le petit vilain. Bon, on va se promener, on ne va pas s'ennuyer. On va faire un nano.conquis.rc et là, bien sûr, ah non, je peux... J'ai dit, ça ne s'appelle plus mieux qu'un nano. On sera moins graphique et ça sera plus pratique. Voilà. Donc là, ce que je fais, alors, affichage, c'est le préférent, je crois, me souvenir, interface, on voit la ligne. appliquer, valider. Donc là, donc, je vais recommencer. Décidément, voilà. Là, ça sera un peu mieux. Donc, on va juste mettre ça. Voilà. Stack. Et pour le deuxième, CPU, parce qu'il y a deux cœurs. Voilà. on enregistre. Voilà, c'est mieux comme ça. Maintenant, on va compléter un peu ce Logitech qui est un peu, dirons-nous, faiblarde. Donc, je vais rajouter permakur. Il me faut, par contre, git. Alors, sudo pacman-s, git. Voilà. Et maintenant, on fait un git clone HTTPS AUR .archlinux.org et un mac AUR .git. J'aurais pu prendre la version git que j'utilise, mais autant rester avec des versions stables. On fait mec, 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 là, j'ai moi, ici. Et comme ça, on pourra rajouter P à Mac. Par contre, ce qui est bien, je vais vous montrer un truc, c'est que on a bien l'ensemble en français. Voilà. Donc, il nous conseille de remplacer euh... D'accord, on va remplacer le son et on va rajouter tout ce qui est codex, les slimmer et compagnie. Mais par contre, on passera par P à Mac. Ça sera plus rapide. C'est quand même dommage que le projet soit abandonné parce que vous voyez, il est quand même assez solide. Même s'il reste de l'anglais, mais ça, c'est le problème des environnements open boxés. Il est toujours aussi gourmand comme vous pouvez le constater. Bon, là, ça monte un peu parce qu'il y a une compilation, mais... Qu'est-ce qu'il est gourmand ? Oïe, oïe, oïe. Ah, d'accord. Bien sûr, j'ai oublié des paquets base de vol. Je mets moins Nidid pour n'installer que les paquets nécessaires. Voilà. Donc, je recommence l'installation de Mac Package. Enfin, de... Il manque, bien sûr, de paquets fake root. Je dois manquer de caféine dans le sang. Voilà, voilà, voilà. Donc, dans un premier temps, on conclut le plus simple, c'est de se reconnecter. Logout. Et de se reconnecter. Et là, on constate qu'on a l'icône du P1Mac qui est disponible. Donc, préférence. Clac. J'active à UR. Et il fait pâcher l'imbécile. Voilà. Donc, on va rajouter la traduction française de Firefox. Alors. Et 18N. Voilà. Tant qu'on y est, on va rajouter Thunderbird. Crac. On va compléter un peu l'installation pour rendre l'environnement un brin plus joyeux. On va mettre quoi de l'ébête. Paf. On va rajouter les greffons des streamers. Parce qu'il manque, il y a l'appel. Clac, clac, clac. Clac. Je crois que VLC est arrivé en version 3. Oui, superbe. Et on va finir avec LibreOffice. Fraîche. Vous allez voir comment va se faire cette Pac-Bang malheureusement oubliée aux petits oignons. Alors, LibreOffice, Fraîche et Fer. C'est qu'il va m'installer directement en LibreOffice. Fraîche. Alors, LibreOffice Fraîche. Voilà. Appliqué. Validé. Donc là, pendant ce temps-là, on va voir ce que nous donne GUF2BD. Si il veut bien se lancer. je vais voir s'il ne manque pas de dépendance. Alors, détail. Ouais, apparemment, il y a peu de même pour se lancer. Bon, dommage. Dommage, dommage, dommage. Bon, c'est pas grave. Ah, il faut rajouter le gestionnaire de fichiers parce qu'il y a quelques petits réglages à terminer. Vous allez voir que c'est vraiment dommage que le projet ne soit plus développé. Vraiment, vraiment dommage. Alors, nous avons des dégrés frangés, c'est fait. Je vais rajouter quoi. Ah oui. je vais mettre un grappa pour gérer les archives. Voilà. Donc, parce qu'il y a quelques petits réglages à fignoler ici. Donc, par exemple, préférence, avancée. Donc, on va mettre LX Terminal pour lancer directement le terminal. On va mettre réseau. Affichage général. Voilà. fermer. Donc, ça permet qu'à l'air, on n'en a plus besoin. Et on va personnaliser un tout petit peu la barre. Donc là, c'est dans Tint. Il est où ? Vous voyez, déjà, normalement, il y a des profits qui sont disponibles. Ils me sont parfaits. Stop on the Rament. Tint de R... Il y a une Tint de Gouille. Voilà. Ce que je vais faire, c'est me rajouter des icônes. Panel, élément du panel, barre d'étage raccourci, lanceur. Voilà. Donc, je vais rajouter PANAC, par exemple. Boum. Je vais rajouter Quadlibet, tant que j'y suis. Bon, je vais rajouter aussi VLC. Libre office en entier. Voilà. Thunderbird. Voilà. Qu'est-ce que je vais pouvoir rajouter ? Il y a des outils qui manquent, mais déjà, ça ne sera pas si mal que ça. Valider. Voilà. Vous avez vu, on a pas mal de petits trucs. Bon, je vous ai un peu mis dans le désordre, mais c'est pour le principe. Après, on peut toujours les ranger. Notre ami VLC3. Et oui, enfin VLC3. Ouais ! Vieux motard que j'aimais. Donc, Libre office, normalement, on doit se lancer en français. Voilà. On doit avoir aussi, normalement, Firefox, en français. la preuve. La preuve. c'est quand même dommage que le projet ait été abandonné. C'est quand même dommage que le projet ait été abandonné. donc, si je ne me trompe pas, si je fais localhost 631. Ah non, la cuve n'est pas activé, mais ce n'est pas grave. ça s'active en quelques secondes. Si Cups est installé, bien sûr. Bien sûr, Cups n'est pas installé. Je pense qu'il était installé, autant pour moi. Donc, Cups, ça se rajoute. clac, 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 clac. Voilà. Donc, pour Cups, ça se rajoute en quelques secondes. Après, bien sûr, vous pouvez rajouter ou sortir des icônes et compagnie, mais c'est quand même dommage que cette distribution ait été abandonnée. parce qu'elle était quand même assez sympa. Si je ne fais pas start, ça ne serait pas fonctionné. Mais évidemment, je manque de caféine ce matin. Mais voilà. Vous voyez, c'est quand même dommage, quoi. C'est quand même un excellent produit. Bon, il y a un peu d'anglais, mais l'ensemble était plus que sympa. Alors maintenant, si je veux, naviguer sur le réseau, pas de problème, la preuve. Donc là, un vis-à-corbeille. Je vais voir quand même ce qu'il y avait comme autre jeu d'icône. Alors, apparence, qu'est-ce qu'il nous fournissait comme autre jeu d'icône ? Advaita et Gnome. Bon. Dommage qu'il n'y ait pas d'autre jeu d'icône, mais vous voyez quand même, c'est dommage, parce que c'était un projet qui était très intéressant. Bon, l'installateur était un peu rugueux, mais sinon, ça fonctionnait. dommage qu'il soit mort. Donc, pour moi, c'est vraiment une distribution injustement oubliée. Elle est très légère, elle est assez modulable pour de l'open box, parce qu'elle en a un petit peu de rigidité, mais elle reste vraiment utilisable. dommage, 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 qu'elle n'ait pas survécu. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Sur ce, je vous laisse, je vous dis salut à tous et à la prochaine. Ciao !